Salam alaikum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens, que ce soit en France, en Algérie, dans le monde entier même, dans l'espace on n'oublie personne. Donc j'avais pas prévu de faire de vidéo juste avant la rencontre de demain, donc je voulais attendre que la rencontre passe et faire une vidéo d'après match. Mais je me suis senti obligé de parler de la rencontre Gambie-Bénin qui s'est terminée il y a à peu près une heure. Et donc là Gambie a remporté le match contre le Bénin 3 buts à 1h. Voilà, donc là ça relance totalement tout le groupe, on ne s'attendait pas à une telle victoire. Il faut dire qu'indirectement elle arrange les deux équipes, l'Algérie et le Togo. Maintenant ce qui va se passer, c'est simple, c'est que là on pourrait se permettre de chercher un nul, mais je pense que dans le football il faut toujours chercher la victoire. Donc nous on cherche la victoire contre le Togo, bon c'est sûr qu'en cas de victoire au Togo on est qualifié, même si le Bénin l'avait remporté aujourd'hui. En gagnant au Togo, on serait qualifié. Maintenant imaginez un peu la situation. Si on fait match nul demain au Togo, par exemple. Ça donnerait Algérie 8, Bénin 7, Togo 6, Gambie 5. Donc en fait du premier au dernier, 8, 7, 6, 5. Trois points entre le premier et le dernier. La Gambie vient chez nous au dernier match, ils vont se sentir pousser des ailes. Ils se disent qu'en cas de victoire, ils seront qualifiés. Là, c'est presque une certitude. Mais attention, en cas de match nul demain. Parce que bon, si par malheur le Togo venait à l'emporter demain contre l'Algérie, on serait bien dans la merde. Bon, en cas de victoire, on serait qualifié au dernier match. Mais, par contre si c'est le Bénin qui l'emporte et nous... Finalement, avec deux nuls, on pourrait se qualifier. Si on fait deux nuls et que le dernier match, le Bénin l'emporte contre le Togo, on serait qualifié. Mais je pense qu'on ne va pas se casser la tête pour éviter tout calcul. Challah, on gagnera demain et on sera qualifié. On pourra sereinement préparer l'avenir de l'équipe nationale. Parce que, bon, voilà, Belmadion lui a donné une équipe en mode pompier de service. Parenthèse, peut-être un cadeau empoisonné. Mais au final, il a su relever le défi, choisir les joueurs qu'il fallait. Il continuera à choisir d'autres joueurs qui peuvent apporter un plus à cette équipe. Et il faut surtout compter sur... On est en Afrique, donc il faut compter sur le physique et la tactique. C'est le plus important. La technique, elle vient après quand vraiment tu as une aisance au niveau des deux paramètres que je viens de dénumérer. Bon, sur ce, on se dit à demain pour la rencontre Togo-Algérie. Inch'Allah la victoire et puis je ferai une vidéo d'après-match après cette rencontre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain et comme toujours, vive l'Algérie. Salam alaikum.